Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui je vous propose de savoir décrypter les étiquettes des produits que vous pouvez trouver dans votre supermarché ou bien sur internet sur des compléments alimentaires. J'ai fait une petite sélection de bons produits et de mauvais produits. Alors des mauvais produits, j'en ai pas beaucoup parce que j'en achète pas. J'en ai juste acheté pour le cas, pour vous présenter. On va commencer par des choses qui sont relativement classiques que vous avez retrouvé au petit déjeuner. Ici j'ai pris une marque relativement classique, bas de gamme, il existe la même chose en version bio. Ici il s'agit donc du flocon d'avoine. Sur le packaging on peut souvent retrouver des messages un peu éloquents des fabricants puisque le but c'est de vendre, absolument c'est de vendre, c'est des produits pour eux. Ici je vais retrouver donc dans la première couverture qu'on met sur un livre, 100% naturel, riche en fibres, riche en vitamine B1, riche en phosphore, source de fer, source de magnésium. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement ? Donc ça, ce genre d'éléments, c'est obligatoire sur tous les produits. Maintenant d'une marque à l'autre vous allez avoir plusieurs bonnes informations. Et c'est ça qui est délicat, c'est une présentation, c'est pas très explicite. Au niveau donc de la composition des ingrédients, toujours la composition des ingrédients, vous allez avoir les premiers ingrédients, c'est ceux qui sont en plus grande partie, en quantité, dans l'aliment, ou plutôt dans le produit. Puisqu'un aliment, une pomme c'est un aliment, mais lorsque je prends par exemple un plat surgelé, ce n'est plus un aliment, c'est un produit, ultra transformé. Donc ici, qu'est-ce que je vois ? Au niveau des ingrédients, où est-ce qu'ils ont mis ? Ben ingrédients, il n'y a que le foucan d'avoine. Donc autrement dit, il n'y a pas d'éleur courant, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de salant supplément, il n'y a rien. Donc là, on est juste sur du foucan d'avoine. Donc pour l'instant, on est pas mal. Ça, c'est déjà l'élément principal. Regardez les ingrédients. Je change d'exemple. Ici, je vais partir, j'aime bien prendre ça pour le toaster le matin, c'est du pain bio. Ici, ce bio, c'est un label, il y a beaucoup de labels bio, mais un label AB. Ici, c'est un pain complet aux trois céréales. Souvent, ça va être du seigle au niveau des céréales qui sont utilisées. Et là, je vérifie les ingrédients. On parlera des étiquettes énergétiques après. Donc, les ingrédients, farine complète de seigle, et 49% de flocons d'avoine, et seulement 3% de flocons d'orge. Donc, il faut savoir que S. Sabo, donc seigle, avoine, blé, orge, ce sont les céréales qui sont riches en gluten. Donc, pour une personne qui est sensible au gluten, ceci, par exemple, c'est pas très adapté. Ceci non plus, c'est pas très adapté. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir un petit rappel. Par la suite, au niveau des ingrédients, eau, graines de lin, sel marin, graines de sésame. Donc, autrement dit, ce produit-là, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, il n'y a rien. C'est un produit qui est brut, qui est très intéressant. Donc ça, je valide aussi. Maintenant, on va partir sur des aliments un peu hardcore, comme ceci. Alors, pourquoi je dis ça, un produit assez hardcore ? Quand on voit ça, qu'est-ce qu'on voit ? En gros, on voit 100% pure porc, 25% de sel réduit. Donc, vous verrez de plus en plus de produits qui sont, par exemple, sans gluten, qui sont réduits en sel, réduits en nitrites, etc. Au niveau de la composition, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc là, quand je vois 100% pure porc, pour moi, si je vais dans les ingrédients, ça signifie qu'il y a écrit 100% de porc. Basta. Je vais vérifier. Donc, viande de porc, eau, gras, gras de porc, lactose, sel, protéines de lait, fibres de blé, levures, protéines de pois, dextrose, arômes. Donc, au niveau des colorants, du carmin, extrait de paprika. Par la suite, pour les conservateurs, chlorure de potassium, antioxydants, isocarbonates de sodium, conservateurs, nitrites de sodium, ferment, fumé. Et il n'y a que 76% de porc. Donc, on me fait croire que le produit, là, il y a 100% de pur. Porc. Sauf que là, je commence à lire, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, la viande de porc, du gras de porc en supplément, du lactose. Lactose, c'est quoi ? Donc, quand vous voyez un ose, dans n'importe quel aliment, ou dans n'importe quelle étiquette, c'est des glucides. C'est un glucide simple. Lactose, glucose, fructose, d'accord ? Galactose, tout ça, ce sont en fait des glucides. Donc, en fait, une personne, déjà, qui ne gère pas bien le lait, potentiellement, elle a mal au bide. En mangeant ça, c'est normal, parce qu'elle n'a pas l'enzyme lactase. Qu'est-ce que je veux avoir ? Des fibres de blé. Qu'est-ce que du blé fout là-dedans ? Hormis redonner une structure, en fait, à l'aliment. Donc, ça n'a rien à foutre. Du dextrose, encore un autre glucide. Donc, on a déjà du lactose, du dextrose. Donc, au niveau de la composition, en effet, il y a un petit peu de sucre sur 100 grammes. Ça, on verra plus tard. Chlorure de potassium, très bien. Isocarbonate de sodium, très bien. Donc, ce sont des formules différentes de sodium. Vous avez, donc là, ils n'ont même pas mis du sel marin classique. C'est pour donner du goût. Comme ça n'a pas de goût, ça, il faut donner du goût. Donc, autrement dit, ils donnent, via des exhausteurs de goût, la possibilité d'avoir un goût aliment. Et il y a une chose que je voulais revenir. Quand je vous ai expliqué qu'on avait, selon, pardon, l'ordre des ingrédients, le pourcentage, en fait, des aliments. À la fin, ils indiquent qu'il n'y a que 76% de porc. Et quand on revient sur la liste des ingrédients, viande, de porc, c'est le premier élément. Eau, c'est le second élément. Autrement dit, un quart de ce produit, c'est de la flotte. Mais ce n'est pas comme me dire, j'achète un steak ou du poulet et je sais qu'il y a de l'eau dedans. Puisque 70% du muscle, par exemple, je prends un melon poulet, 70% c'est de l'eau. Pourquoi ? Parce que 70% de ma masse maigre, c'est de l'eau. Mais là, ce n'est pas ça. C'est qu'un quart du produit a été gonflé à l'eau pour que un quart du produit soit plus rentable encore pour le fabricant. À savoir ici, RTA. Donc autrement dit, vous payez là. Là, je coupe un quart de la saucisse. Et les trois quarts, c'est ce que vous allez manger. Les un quart, c'est de la flotte et c'est de la plus-value pour le constructeur. Donc autrement dit, ça, c'est vraiment de la merde. Ça, c'est vraiment du poison. Et me dire qu'il y a des enfants qui mangent ça, c'est une horreur. S'ils mangent des saucisses, qu'ils aillent chez le boucher, auquel cas, ils feront des vraies saucisses. Mais ça, ce n'est pas la nourriture. Ça, c'est un produit ultra transformé. Pourquoi ? Parce que la liste d'ingrédients, elle fait 10 lignes. Et ça, ce n'est pas normal. J'ai fait un article récemment sur la qualité des poissons en conserve. Ici, j'ai fait l'esprit d'amener des marques assez différentes, avec des produits assez différents. Connaîtable, c'est une marque relativement haut de gamme au niveau des poissons, au niveau des conserves. Ici, préparé en Bretagne, on va avoir sardine à l'ancienne, avec du citron supplément, à l'huile d'olive, riche en oméga 3. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est ? Je vais analyser déjà, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Ingrédients, sardine, huile d'olive extra, et seulement 3% de citron et un petit peu de sel. Le sel, pour l'instant, il n'est pas indiqué dans les ingrédients. Il sera indiqué au niveau de la liste énergétique. Et on reviendra après. Donc, pour l'instant, il m'indique ça, je lis les ingrédients, on est tout bon. Je reviendrai après. Ici, filet de sardine sans arrête, huile d'olive vierge extra, saupiqué, cette fois-ci. Aussi fabriqué en Bretagne. Donc, je regarde la liste des ingrédients. On récupère la même chose. Filet de sardine, huile d'olive, donc 6,7% pour être exact, et un petit peu de sel. Donc, pour l'instant, on est très bien. Maintenant, je pars d'une autre marque, d'un autre produit. Petit navire très connu, vapeur nature, filet de macorreau, pêche durable. Donc, ça, j'avais fait un article justement sur les conserves et j'ai indiqué. Les pêches durables, c'est en gros, ils ont un ratio, un quota de pêche. Ils n'ont pas le droit de dépasser. Ingrédients, 99% de filet de macorreau et sel. Donc, pour l'instant, la liste des ingrédients, c'est simple, c'est une seule ligne. Donc, autrement dit, pour l'instant, ça, c'est très bien. Ça, c'est les poisons. Maintenant, ici, je sais que beaucoup utilisent de soupe préparée. Et là, on voit de tout et de rien. Dans les soupes, toujours, essayez de voir, au niveau de la composition, qu'il y a un minimum de choses en termes de décorant, de conservateur, de sel, d'exhausteur de goût. Ça, c'est un produit, donc, apparemment, le voulu t'est 5 légumes. Donc, il faut que, normalement, je retrouve 5 ingrédients derrière. Avec réduit en sel à 30%. Donc, apparemment, c'est 100 conservateurs, ingrédients d'origine 100% naturels en France. Donc, je vais analyser ce qu'il en est. Ingrédients. Donc, 51% de légumes. Carottes, pommes de terre, poireaux, rutabagas, céleri blanche. Seconde ligne, de l'eau, forcément. Oignons frits, dans l'huile de tournesol. Sel, gingembre, minéraux de lait, poivre. Donc, dans la seconde ligne, qu'est-ce qu'on va voir ? C'est tout ce qui a un rapport un peu au goût supplémentaire. Mais je ne vais pas avoir des du courant, je n'ai pas de E, que ce soit de E421 ou autre. Je n'ai pas en fait des du courant ou de conservateurs agressifs qui potentiellement peuvent être mauvais pour la santé. Donc, idem, là, on a un produit qui n'est pas trop mauvais. Et le poivre, c'est pour toujours avoir un petit peu cet aspect un peu pire.